Je suis Zahia Ziwani, chef d'orchestre et directrice musicale de l'Orchestre Symphonique Divertimento. En effet, j'ai créé l'Orchestre Symphonique Divertimento en 1998, donc j'avais en effet 20 ans. La création de l'Orchestre Divertimento est venue aussi de cette idée de me donner l'opportunité de diriger, de montrer au monde musical, de me prouver aussi à moi-même qu'une femme pouvait diriger des grandes formations d'orchestre et aussi de pouvoir lui impulser des idées, des valeurs, une énergie dans un projet qui pourrait aussi peut-être faire un peu bouger les lignes dans un milieu musical qui parfois en a besoin aussi. Il y a beaucoup d'endroits où on ne m'attendait pas, on ne m'attendait pas parce que je venais d'un quartier populaire, on ne m'y attendait pas parce que j'étais jeune, on ne m'y attendait pas parce que j'étais une jeune femme. Et donc j'ai vite compris que si je ne me créais pas moi-même les opportunités pour pouvoir diriger, pour pouvoir justement développer ces projets, ce serait compliqué et qu'avec l'Orchestre Divertimento, quand on est présent dans différents territoires, en Seine-Saint-Denis, dans d'autres territoires urbains, ruraux et qu'on joue aussi pour clôturer un certain nombre de nos productions dans d'autres salles de concert qui sont renommées comme la Philharmonie de Paris, le Grand Hade de Provence, on reste les mêmes artistes avec le même engagement, avec le même programme musical, avec la même qualité, avec la même envie. On nous offre la possibilité d'être à la fois artistes et de transmettre notre passion, de la faire partager, de pouvoir transmettre des connaissances, des savoirs, ça c'est quelque chose de fantastique, de pouvoir être dans une grande salle de concert et le lendemain auprès de jeunes à qui on va expliquer notre univers, d'être à la fois dans des territoires avec des réalités très compliquées et puis dans des salles très prestigieuses. Et ça je trouve que c'est une richesse impressionnante. Il n'y a pas plusieurs mondes différents mais que c'est un même monde en fait et qu'il n'y a pas de différence à faire et que tout le monde mérite la même intention, le même investissement et que cette culture appartient à tout le monde. Pour moi cette récompense-là valorise justement toutes les valeurs auxquelles j'ai cru, auxquelles je suis restée fidèle pendant toutes ces années, même dans les moments les plus difficiles. Et là maintenant je vois que ça porte ses fruits sur le terrain, il y a aussi cette reconnaissance-là. Donc moi ça m'encourage à m'engager, à continuer à m'engager dans cette voie-là, à me re-questionner, à à chaque fois dépasser mes limites, me réinterroger sans cesse. Je suis juste une artiste qui a envie de partager sa passion et il n'y a pas de raison et je ne suis pas différente des autres. Je suis une artiste mais peut-être qui accorde plus d'importance et plus de temps à cette dimension-là. Et pour moi c'est important que ce soit une institution comme la Dami qui représente les artistes. Mais en tout cas pour moi c'est un beau message d'espoir et surtout d'encouragement pour continuer à œuvrer dans ce sens.